Yo tout le monde, c'est Power, on se retrouve aujourd'hui pour l'astuce de la semaine numéro 1. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une astuce de la semaine, justement, que j'éploierai toutes les semaines. Je vous ferai part de plusieurs astuces, donc j'en ai déjà pas mal en tête, et je vous invite à m'en proposer aussi sur Facebook et sur ma page Twitter. Donc aujourd'hui, la première astuce, ça va être de faire un texte 3D, mais vraiment sympa, donc dans ce style, pour ça, moi j'aime bien le petit dégradé, etc. C'est vraiment sympa. Donc on va commencer, vous allez vous rendre sur Cinema 4D. Là, moi j'ai mis un Pen Tool que j'ai fait récemment, mais vous pouvez aussi mettre un texte, donc une police normale, ça marche aussi. Voilà, donc vous allez sélectionner votre premier texte, si vous prenez un Pen Tool, sinon vous prenez votre texte. Voilà, donc vous allez appuyer sur Shift, et vous allez prendre les derniers, et ça les prend tous en un coup, il n'y a pas besoin de rester appuyé sur CTRL. Donc, vous allez dans Objet, en mouvement au dernier, là, vous allez mettre 110. Moi je mets 110, mais ça va vous gérer après combien vous voulez mettre. Ensuite, dans Couvercle uniquement, vous allez changer, vous allez mettre Couvercle et Biseau, de 1 cm de rayon, l'état qu'on n'y touche pas, et pareil pour le derrière. Voilà, donc ensuite que vous avez fait ça, vous allez vous rendre sur la première lettre, ou la dernière, et on va faire un peu un effet d'ombre sur les textes, pour que ça rende plus joli. Toujours assez sympa, parce que ça fait un peu une sorte de renforcement, je ne vais pas en dire plus, voilà, donc je fais ça vite fait, vous faites à votre guise, hop, et c'est comme ça, et voilà. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez refaire Shift, et tous les prendre, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, ensuite, vous ne touchez pas à l'objet, dans le couvercle et Biseau, vous n'allez pas mettre 1, vous allez mettre 2, pareil en dessous, ensuite vous retournez sur les petits rectangles, vous mettez en vue comme ça, et vous allez reculer un petit peu, voilà. Donc ensuite, on va passer à la couleur. À la couleur, vous allez mettre ce que vous voulez, et moi j'utilise le material pack de Rated, mais après, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez, donc je vous mettrai dans le lien de la description. Non, non, je regarde, j'ai acheté un truc, ok. Voilà, donc, une fois que vous avez sélectionné ça, vous allez glisser, moi je mets du noir, ouais, donc, ouais, franchement, je vous passerai le material pack, ça vous permettra de faire des bons rendus, et le Light Studio, je ne sais plus où je l'ai trouvé par contre, donc je vous le mettrai aussi dans la description à télécharger. Voilà, alors là, en couleur, moi je vais mettre comme ce que j'ai fait sur mon logo, si je me souvienssé de quel. Ouais, je crois que c'est lui. Voilà, donc moi j'ai mis ce bleu là. Donc vous le laissez comme ça, et là, il y a tout. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire le rendu, donc moi je ne vais pas le faire, parce que c'est assez long quand même. Donc j'ai déjà enregistré, et on va le prendre directement. Voilà, donc ça en effet, vraiment sympa, moi j'aime bien. Allez, voilouf. Alors ensuite, donc bon, vous faites le rendu, et après, il faut se rendre sur Photoshop, donc, vous allez écrire un nouveau dossier, un nouveau, enfin, une nouvelle boîte de calme, on va dire. Bon là, moi j'ai mis 1280 par 720, mais c'est vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc, moi je pense que vous savez enregistrer un texte, donc je ne vais pas vous faire voir. Alors ça va donner ça. Hop. Vous glissez sur votre boîte de calques, donc je fais CTRL A, CTRL C, et CTRL V. Voilà, donc vous le réduisez, s'il est trop grand. Hop. Voilà, donc là, il est déjà pas mal le texte, mais pour vraiment lui rendre un effet encore plus sympa, ce que vous allez faire, c'est que, bon moi j'ai mis mon style, donc je vais vous faire voir ce qu'il faut mettre. Donc en nombre porté, vous mettez en produit, en 100% en noir, donc 0,0,0,0. En angle, vous mettez en 120, pardon. La distance, vous en mettez pas. le grossi, vous mettez à 20%, et la taille à 10%. Ça, vous y touchez pas, normalement c'est comme ça. Bon, la lure externe, ça sert à rien. Et l'encrustation dégradée, vous mettez pareil du noir, donc c'est aussi du 0,0,0,0. Ouais. Et le blanc, bah le même. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Donc, bah c'était à peu près tout pour ce tuto. Je vais juste vous faire voir une petite astuce pour que ça rende encore plus beau, sur votre background, ça fait un... Donc, c'est ce qu'on appelle le courbe de transfert de dégradé. Euh... Donc, vous allez là, dans une sorte de Ying et Yang, en dessous de votre boîte de calque, et vous allez sur courbe de transfert de dégradé. Donc, là, bon, c'est pas si terrible, terrible, donc vous allez mettre en incrustation. Et c'est toujours un beau rendu, je trouve. C'est ce que j'ai mis, moi, pour mon background. Donc là, je vais vous faire voir vite fait. Et il est là. Et voilà. Donc, je trouve que ça vraiment s'en va. Donc, bah écoutez, c'est tout pour ce tuto. N'oubliez pas d'aller me follow sur Twitter et me donner des idées de tuto, des trucs comme ça. Ma page Facebook sera aussi disponible dans la description. Et puis, bah écoutez, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde !